Bonjour, Konnichiwa, bienvenue sur les recettes en japonaise. Aujourd'hui je vous présente du Minion Onigiri. Au Japon, il y a beaucoup d'onigiri au supermarché et dans les konbini. On utilise souvent un film plastique spécial à onigiri pour les envelopper. Cette fois, mon ami m'a offert des films plastiques à onigiri mignons, donc je vous présente. Alors, c'est parti! Dans le kit du film plastique à onigiri, il y avait 6 films plastiques à onigiri et 6 stickers. Au verso du film plastique, il y a les 2 films plastiques qui sont un peu superposés. D'abord, il y a une feuille d'algue, Nori. Ça, c'est la moitié de taille de feuilles d'algue qu'on peut trouver au supermarché. Vous pouvez en couper avec un chiseau. Je mets la feuille d'algue au milieu du film plastique. Le côté haut de la feuille est toujours rugueuse. Aujourd'hui, je vais mettre les umeboshi. C'est des films salés qui sont très populaires pour le goût d'onigiri au Japon. À l'intérieur, il y a une graine. Donc moi, je m'enlève pour manger plus facilement. Tu fais un onigiri avec un film plastique. Tu mets un peu de sel. Puis, tu mets du riz. Ce riz c'est cuisson de sel ajouté. Généralement, les japonais ne mettent pas de sel quand on cuit du riz. Donc, quand on fait des onigiri, on utilise du sel. J'ai mis le umeboshi. Et tu mets un coup de riz et du sel. Je mélope l'onigiri. Et tu fais la forme du triangle. Il ne faut pas écraser du riz. Mais il faut bien faire la jolie forme sur deux. Les côtés sont plats comme ça. C'est mieux pour la prochaine étape. Je vais poser l'onigiri sur le film d'onigiri. Il y a une ligne ici. Donc, il faut le poser en-dessus à cette ligne. Ensuite, je prends le côté derrière comme ça. Puis, le côté aussi. Et ici, je mets un sticker pour finir. Sur le sticker, il y a quelques coupes pour des onigiri plus facilement qu'un au monde du riz. Alors maintenant, on va des onigiri. D'abord, j'enlève du milieu jusqu'au sticker. Ensuite, je tire le côté droit et le côté gauche. Il ne faut pas les tirer en même temps. Voilà, comme ça, la fouille d'algue ne l'étrécris pas et garde la bonne texture. Alors, bon appétit ! À bientôt !